Wesh les mecs, ça se passe ou quoi mais N-Word ? Bonjour, bonjour tout le monde, wesh les frères. Eh les gars par contre, je vous jure, là on est dans un ghetto, c'est du rarement vu. C'est un ghetto infini mon frère. Ah là c'est vraiment ghetto de l'infini là. Quoi là, tu n'es pas internet ? Je suis chez mon ex, je lui ai dit s'il te plaît, je peux stream, je peux venir stream chez toi ? Elle m'a dit oui. Ça va, on vous a manqué hein ! Ah tu dirais que ça va parler de sexe, vous avez faim ! En rapido, déjà avant on va se parler et tout, et puis juste après on va move la première personne et puis on va partir. Sinon ça dit quoi les amours là ? J'ai vu qu'il se passait, ça faisait des gâteaux au chocolat et tout ça. Du coup, nous on va faire un gâteau au chocolat. D'accord. Avec un glaçage à la vanille. Bah moi écoute, ça va très bien. Et toi les amours ? Ah frère, ça bouffe des culs à gauche à droite. Ah je rigole là, là c'est un peu la hesse. Donc si vous voulez... Vous avez compris le concept, on ramène la personne, on écoute ce qu'elle va dire. Entre temps des fois, si vous avez un sujet ou quoi dans le chat vous voulez qu'on parle, allez-y. Elle a quelques mots pour vendre son histoire si ça pue la merde ou la tête. C'est bon ? Bonsoir, ça va ? Tu vas bien ? Je n'étais pas du tout prêt les gars. Je ne suis pas prêt. Oh là là ! Il ne faut pas les agresser Joël, qu'est-ce qui t'arrive ? Tranquille ? Attends, attends. Non mais attends, tu nous fais un peu trop attendre là. Oh, on parle là où ? Comment je me suis friendzone en Amérique ? Friendzone en Amérique, vous voulez entendre ou pas ? Toi, toi Joël, ton avis ? Je ne sais pas, après ça dépend de la friendzone. Si c'est une petite friendzone, dégage. Mais si maligne, c'est un truc de ouf. Moi, je vais te dire un truc, je vais te donner mon avis. T'es un peu trop humble. T'es pas sûr de tes appuis. Du coup... Voilà, désolé. Next ! Donc là, il y a le combat de Morgan qui arrive la semaine prochaine. Et je devais y aller avec un pote, mais avec le coronavirus, il ne veut plus m'accompagner. Du coup, je suis tout seul là. Et c'est ça mon problème. Ah, c'est ça ton problème ? Qu'est-ce que je fais ? Next ! Bonsoir, muscu, femelle, bagarre. Alors, meuf, pote, trompé, t'as vu ? Eh, le chat, ça vous plaît ou pas ? Euh, ok. Bon, bah, t'as une grande majorité de oui. Et je te cache pas, j'ai aussi envie de l'écouter. Euh, en gros, Just a commencé en... Bah, il y a un an. J'avais des vues sur une meuf, tu vois, normal. Et du coup, elle me présenta à ses potes et tout. Genre, ses potes, quand on était en bail un peu, il m'aidait. C'est ça, du coup, c'était en mai. Et à partir d'avril, j'allais tous les jours à la salle. Et genre, du coup, l'été, genre, on s'est pas vu. Comme moi, j'étais parti travailler à l'autre bout de la France et tout. J'ai fait, bah, vas-y et tout. Ça sert à rien de continuer à voir une meuf s'il a pas trois mois. Genre, j'la quitte et tout. Et potes, ils font, vas-y, au calme, réfléchis. Dis juste, on fait une pause. On fait une pause normale. Après, tout, on revient. On se parlait et tout, en fait. On devait se voir chez moi pour qu'on arrête, tu vois. Genre, on va dans ma chambre et tout. Direct, elle commence à me choper la teub. Et genre, du coup, en gros, ma famille est passée n'importe comme j'habite au milieu. Enfin, j'ai machin de le milieu d'un couloir. Du coup, j'ai fait, ouais, ne dérangeait pas, quoi. Genre, en gros, on fait no buy et tout. Et moi, j'ai vu, je voulais la quitter. Et genre, du coup, une semaine après, je me forçais et tout. Je suis fait, vas-y et tout, j'arrive pas. C'est bon. Trois mois, ça casse les coups. J'ai tout perdu. Du coup, j'la quitte et tout. Là, il y a trois semaines et tout, je commence à repenser à elle, tu vois. Pas assez normal ou quoi. C'est quoi, là, de l'action, là ? Là, il nous faut de l'action, là. Du coup, l'année dernière, genre, elle m'a présenté à ses potes. Regarde, c'était un de ses potes. Genre, j'aimais bien deux ouf et tout. Du coup, on se battait pour rire. Mais genre, tiens, l'année dernière, j'étais petit et j'étais pas muscliné, donc... Ça commence à ronfler dans le chat, là. Ah, ça commence à ronfler ! Attends, arrête ! Il y a un pote à moi qui m'a envoyé un message, ouais, et tout. C'est que quand vous étiez ensemble, le mec, là, il l'a ken. Du coup, je fais quoi ? Je vais devant son lycée. Je l'encule, tu vois. N'oublie pas, à la radio ! Non, non, non. N'oublie pas, à la radio, on n'a que ma jean Végéta, gros. Mais genre, ça te fait pas mal au cœur, que même en étant une brindille, alors que toi, tu es à la salle, il baisait ta meuf. Ah, c'est seul ! Vu comme ça ! Ah, gros, vas-y. Du coup, là, en fait, il m'a nargué avec le téléphone de mon ex. Il m'a appelé et tout. Genre, ouais, moi, je la bais, c'est pas toi et tout. Ah, c'est Joker ! Ah, gros, il a déménagé un peu plus loin. Il a changé d'essai et tout. Je lui ai dit, est-ce que je le prends devant son lycée ? Genre, il m'encula assez. Lui, je prends une barre de fer. Non, mais vraiment. Est-ce que... Je monte une équipe, on va l'enculer ou je laisse couler ? Ah, tu nous demandes à nous de... Ouais ! Ou au chat, je sais pas quoi. Parce que là, j'ai besoin de... Je suis perdu, frère. Je vais perdre mon taf, mais il va pas le taper. Je me fasse licencié, moi. Boum ! Allez, salut, je veux plus l'entendre. Ouais, je vois que ça va. Gros, on vient de partir d'une histoire, ça puait sa mère. Normalement, si tout va bien, tu ne peux que faire mieux. Ok, alors, quelques mots. Amour, distance, enceinte. Enceinte. Ouh ! Tu sais que le amour, distance, il va pas chauffer, le enceinte, il va... Amour, distance ! Je me suis dit, vas-y, c'est encore un sale putain de canard, là. On t'écoute, c'est à toi. Donc en gros, ça commence mi-décembre. J'étais avec des potes, genre, dans un resto et tout. Et j'ai un pote qui me prend sous mon story. Et j'ai une de ses potes qui remarque, il est mignon, lui. Et lui, il s'est mis dans la tête. Mon pote, il était en mission Aizen Mega Masterclass. Il voulait qu'on se mette ensemble, tu vois. Du coup, il a un peu forcé et tout. Et au final, on a fini par se parler. Et on se voit une première fois, genre, fin décembre, deux semaines après qu'on soit parlé. Elle était à distance, donc il y avait à peu près, genre... Je vais pas donner de ville, mais il y avait genre deux heures de TGV, on va dire. Petit shopping, on mange, patinoire et tout, ça se passe bien. Il a pêché sur le cas avant de partir. Attends, 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 attends. Grand monsieur, deux heures de TGV. Ah lui, c'est chaud, hein ! C'est un gunman, lui ! Et activité patinoire, insulte. Ouais, il a raison, il a raison. J'avais appris un peu avant, en fait, qu'elle habitait encore avec son ex. Ouf ! Et ouais, elle sortait du genre... Ils avaient au moins vécu deux ans ensemble. Et ça faisait genre quelques mois qu'ils étaient en froid et tout. Après ce premier rendez-vous, moi, je me dis, ouais, putain, elle est bien. Je commence vraiment à être amoureux, tu vois. Donc on décide de se revoir fin janvier. Et du coup, ça se passe bien, on arrive à l'hôtel et tout. Les boys se font, les boys se font normalement. Ça se passe très bien pour la première fois. Le lendemain, je crois, on a baissé quatre fois. Non, grand monsieur, grand monsieur, grand riz. Il a dressé la table, elle est couverte. Tous les deux, on s'est vachement bien trouvés. Genre sur tous les plans, surtout sur le plan du cul. On aimait bien quand c'était brutal, tu vois, quand ça y allait. Mais dans le respect. La journée se passe bien, moi, je rentre sur Paris. On vient en gros le mois prochain de se revoir. Mais cette fois-ci, c'est elle, en fait, qui vient sur Paris. Et du coup, elle vient chez moi. Et comme j'habite encore chez mes parents, c'est qu'il y a la présentation aux parents, tu vois. Donc c'est vraiment que je suis amoureux, que je suis bien engagé. C'est rapide quand même ! Ouais ! Mais moi, j'ai donné ma confiance archi rapidement. Moi, je suis comme ça, tu vois. Franchement, conseil de grand frère, c'est un peu dangereux quand même. Le mois de février commence et tout. À la période où il devait avoir ses règles, elle n'a pas ses règles. Je me souviens que quand on avait baisé, à un moment, la capote avait craqué, je l'avais cramé. Mais je me dis, putain, si c'est ça, je suis dans la merde. Et donc, du coup, une semaine pas, je crois, et elle va faire un examen. Et un soir, j'étais tranquillement en train de bouffer un grec avec un pote. Et là ? Et elle m'a dit, ouais, et tout, est-ce que t'es chez toi ? Faut qu'on parle. Et elle me dit, c'est fini, on arrête tout. Dans deux mois, elle me dit non. Elle était en multi-queue. Elle était en multi-queue. Elle m'a dit, du coup, juste avant qu'on se mette ensemble, elle a vu qu'elle avait quand même vécu pas mal de trucs avec son ex, elle avait recouché ensemble. Mais du coup, sans protection, sans rien, sans contraste. Attends, mais Zach, franchement, elle vit avec son ex. Mais tu crois qu'il va pas la fumer de temps en temps ? Non, mais c'est sûr, elle est de temps en temps, il fait noir, il est chaud. Je dirais que quand elle a raconté l'histoire, elle avait dit, ouais, ça faisait longtemps qu'une longue relation, gros. Mais c'est pas ton gosse ! Non, non, c'est pas le sien, c'est pas le sien, juste petit. Mais qui est pas sa mère, fin de l'histoire ! Attends, frérot, frérot, juste une simple question. Donc, elle avait recouché avec son ex avant de se mettre avec toi, c'est ça ? Ouais, avant qu'on voit ça, Charlie. Attends, juste pas pendant. Ecoute, ok, ok, c'est même pas ça, au pire, au pire, au pire, Joël, ok. Moi, le truc qui me met un peu dans le bad, c'est que quand toi, tu la fourrais, bah, elle était déjà en train de... Bah, elle était en sorte, toi. Va te développer. Développer un gosse. Le bébé, il attrape le son de sa oeuvre. Frérot, je l'ai même pas soulevé. Quel échec. Oh, attends, le vol retour, tu l'as regardé par la fenêtre pendant deux heures, non ? Frérot, je suis allé en voiture, en plus. Quoi ? Attends, 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 t'as fait Paris Séville en voiture ? T'es de la merde ! Avec ta voiture ! Gros, c'est 16h25 de voiture, ça grand-mère ! Vous voyez la ligne, là ? Vous voyez la ligne ? Ça s'appelle la détermination. Détermination d'un mec qui a les couilles pleines, frère. Primo, la meuf, je l'ai compris, gars. 2, elle a eu un mec. 3, elle m'a bloqué sur Twitter. Arrête ! Ah ouais, le jeu est le c***** ! Description en quelques mots, là. Ouais, vas-y, en texte. Alors, daron, alcoolique, séquestration, hôpital psychiatrique, et là, pour la fin, réconciliation. Oh la d***** ! Du coup, en gros, c'était, vas-y, on va dire, il y a 3 mois et demi, 4 mois, tu vois. En gros, je vivais avec mon daron, alcoolique, dépressif, je suis à la fac, je rentre des cours un soir. Il arrive vraiment, tu vois, il avait bu vraiment, il avait enchaîné les bières, etc. Il était dans un état horrible. Et il a tendance à être violent, tu vois, quand il est bourré, tu vois. Vraiment. Avec qui ? Avec moi. D'accord. Pourtant, ça va, je suis ok, je suis pas non plus une brindille, tu vois. J'essayais de me défendre des fois, il y a des histoires chaudes comme ça. Là, il ferme toutes les portes, il m'enferme dans une chambre, et là, il me tabasse ta mère. Coup de pied, machin, machin. Du coup, je suis enfermé dans la pièce, j'avais posé mon téléphone, du coup, j'ai rien sur moi. Attends, excuse-moi mon pote, t'as quel âge ? Là, j'ai 19 ans. Attends, t'es jeune en plus. Et du coup, là, je suis enfermé dans la pièce, on vit dans une maison isolée, tu vois. Et du coup, j'essayais de tabasser la porte, de casser la porte. Mes frères, c'est chaud de casser une porte, tu vois, le délire ou pas, genre. Et genre, il est pas revenu pendant genre 10 heures. Du coup, j'étais enfermé 10 heures dans une vieilleté, genre dans un vieux placard où il y a un bail vraiment tout petit, tu vois. Genre un truc horrible. Et du coup, genre, en gros, la seule chose que j'ai fait, gros, c'était genre, bah, j'appelle les flics, je fais couper les gars. Y a mon daron, il me séquestre. Qu'est-ce que je dois faire, tu vois ? Ils font, bah, bouge pas, frérot, on vient le chercher. Le daron, il se fait enfermer devant toi, menotté, machin, machin. Ouais, parce que toi, dans cette situation-là, t'es emmerdé. Bah oui. Je pense que malgré que ton père soit un peu embêtant, tu kiffes quand même ton daron, tu vois ce que je veux dire ? Bah, tu vois, je suis quand même genre, c'est lui qui m'a élevé. Tu vois, ouais, ça te fait chier de me mettre en difficulté, mais t'es un peu obligé parce qu'il se croit pas correctement. Ouais, je vois le truc, quoi. Là, hôpital psychiatrique à cause d'alcool, tout ça, Médoc, c'est vraiment les mauvais mélanges. Il est sorti il y a, allez, un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi, de coup, il est resté deux mois, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est sorti d'un hôpital psychiatrique, mais c'est lavage de cerveau, là-bas. Moi, je vais te raconter une histoire. J'ai un très bon pote d'enfance qui était normal et qui, du jour au lendemain, il a eu des problèmes un peu psychiatriques. Apparemment, c'était héréditaire, son père avait eu des trucs comme ça. Il est parti un peu en HP et quand il est revenu, il était devenu encore plus chelou qu'avant. En fait, c'est pas chelou, mais genre, ils sortent vides, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, genre, ils ont été lavés tout, tu vois. Du coup, en gros, ils sortent. En gros, il n'y a pas eu trop d'encours au niveau de la loi non plus parce qu'il n'y a pas eu de procès. En gros, ça, c'est l'histoire qu'ils ont laissé de côté. Ils n'ont pas cherché plus loin pour essayer de le pénaliser ou quoi. Sinon, je n'avais pas été le voir à l'hôpital psychiatrique. Vraiment, je n'avais pas revu depuis un mois et demi, enfin, un peu plus de deux mois. Je le revois et tu vois, c'est genre en mode, tu sais, il a un sourire, mais un sourire faux, tu vois. En mode, il est lavé, tu vois. Comme je vous ai dit, il n'a plus aucune émotion, expression ou quoi, sans vouloir être méchant avec lui. Mais j'ai l'impression, genre, pas qu'ils lui ont niqué des neurones, mais des fois, il dit des trucs, mais genre, il se rend pas compte en mode, genre, il dit des dingueries en fait. Ah, vraiment ? En mode, pas il dit des dingueries, mais en mode, il dit des trucs des fois, mais... Qui ont pas de sens. Ouais, qui ont pas de sens, mais genre en mode, genre, il me dit des trucs en mode, ouais, Maxime, pourquoi tu fais pas ça ? En mode, genre, pourquoi tu vas pas acheter une boîte ? Des dingueries comme ça, tu vois. C'est chaud, tu vois. Ouais, genre en mode, pourquoi tu deviens pas roi d'Espagne ? Exactement, tu vois, exactement. Tu vois, c'est des dingueries comme ça qui sont folles, tu vois. Et du coup, moi, vraiment, mon problème, c'est en mode, j'aimerais bien réconcilier, enfin, essayer d'apaiser la situation pour essayer de faire en sorte qu'il redevienne comme avant. Parce que là, il faut savoir qu'il a arrêté l'alcool et tout, tu vois. J'aimerais bien essayer de faire en sorte de régler la situation et d'essayer de faire en sorte qu'il soit comme avant, sans que ce soit gênant et tout. Enfin, genre, le problème, vous pourrez pas m'apporter solution, je me doute, genre, vous êtes pas... Ouais, mais ça, tu veux te parler. Ouais, non, mais oui aussi. Enfin, c'est cool de pouvoir en parler. Puis s'il y a des gens qui sont dans mon cas, bah genre, ça va peut-être les forcer à en parler, parce que c'est très important. En gros, mon problème, c'est juste d'essayer de... De revoir si ça revient, exactement. Ouais, je pense qu'à l'époque où il était un peu violent, il avait quand même, on va dire, des émotions, c'est ça ? Ouais, mais même, enfin, même avant qu'il devienne vraiment violent, tu vois, t'as la nostalgie, t'es en mode, ouais, tu vois, j'ai des souvenirs avec lui où il était pas comme ça et tout, tu vois le délire ? Ouais. En mode, genre, j'ai envie de te dire un truc comme quelqu'un... Désolé, je t'ai coupé. Comme quelqu'un a dit dans le chat, bah déjà, j'espère que tu te sens pas coupable, parce que déjà, tu es pour rien dans cette situation. Même au moment où t'as appelé la police, gros, t'étais limite un peu contraint de le faire, donc t'as pas à ressentir de culpabilité, tu vois, vis-à-vis de ça. Ensuite, si ça peut peut-être te rassurer, je vois quelqu'un qui a dit un peu plus haut que sa mère était en dépression, qu'elle a été dans le même état, que c'était à cause des médocs et que ça passait avec le temps. Donc peut-être qu'avec le temps, il va pouvoir, tu vois, retrouver un état un peu plus stable, tu vois, parce qu'après, vraiment, tu lui dis que c'était il y a quelques semaines qu'il est sorti, il y a peut-être quelque chose qui peut se retisser, un lien, un truc comme ça. Puis voilà, tu vois, moi, je pense que de toute manière, on n'a pas la capacité de te donner le meilleur des conseils, mais effectivement, à part le temps, essayer de faire les choses qui avancent cette situation. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, les choses que t'avais avant que ça dérape dans ta famille, je pense que si tu pouvais essayer de faire un peu les mêmes activités, je sais pas si vous faisiez des trucs ensemble, ça pourrait peut-être retisser la chose, tu vois. Enfin, c'est une supposition. Tu penses, tu vois ? Non, non, si, c'est vrai, j'ai des penses en mode, genre, je sais qu'on allait souvent au foot, moi, je fais du honte, on va voir des matchs du honte ensemble, ça, c'est le truc que je peux faire, tu vois. Mais en gros, là, pour le moment, il faut que j'attende un peu qu'il soit sorti des médocs et tout, tu vois, mais franchement, oui, c'est des bonnes idées, tu vois. En fait, le problème, c'est que tu sais, les gens, quand tu leur proposes d'aller voir des psychologues, ils le prennent mal direct, ils disent non, t'es, oh, je suis pas fou, non, il faut essayer de lui, oui. Ouais, non, ça, je sais, bah, en fait, il en voit déjà une, lui en voit déjà une, moi, personne n'en voit pas, lui a déjà des rendez-vous et tout. Mais est-ce que toi, t'essaies de lui parler de causes avec lui, de... Ouais, j'essaie de faire des efforts, mais je vais pas vous mentir, en vrai, c'est chaud, tu vois, genre, en mode, c'est chaud d'essayer d'avoir des discussions normales. Ouais, je me dis, il y a peut-être, tu vois, des professionnels qui peuvent t'orienter sur des choses à faire. Parce que déjà, ton père, dans un sens, tu l'as sauvé, parce que sinon, il était complètement alcoolique et il avait pas l'air d'aller en dehors de cette voie. Et si c'était pour finir par choper des merdes à cause de ça, dans un sens, je vais pas dire qu'il est mieux... Si, bah ouais, il est mieux maintenant qu'avant, même s'il a l'air... Bon, en tout cas, je tenais à te dire personnellement, et je le pense sincèrement quand je te le dis, force à toi, gros, parce que t'as eu les couilles déjà de venir te confier ce soir. J'espère que ça t'a fait du bien de nous en parler un peu. Ouais, non, pis même, moi, je vous kiffe de ouf, les gars. Merci, et vraiment, gros courage pour toi, t'inspires vraiment que de la force et j'espère que vous saurez, toi et ton père, traverser cette petite... Enfin, cette petite scène, cette place difficile. Vraiment, force à toi, frère. Bah, si, merde, les refs, force à vous. Non, merci. Vas-y, ouais. C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il avait un peu pété l'ambiance, mais j'ai trouvé intéressant d'écouter ça, tu vois. Euh, bah déjà, ça concerne mes potes. Ok. Ça concerne un fake qu'ils ont fait sur Insta. Et en gros, pendant plusieurs mois, j'ai parlé avec un fake, pour qu'au final... C'est bon, et franchement, je pense que j'ai pas envie d'écouter le final, j'ai juste envie d'écouter toute l'histoire. Tu m'as... Donc l'histoire, elle date d'il y a à peu près un an. Une meuf d'un K, tu vois, sur Instagram, elle est venue une DM et tout. Elle a un K ? Ouais, un K. Ah, moi, je suis trop friant, des petits comptes d'Instagram, là. En fait, la meuf, bon, bref, enfin, voilà, je la trouve fraîche, tu vois, elle est grave fraîche, cette meuf. Ouais. Donc, je continue à lui parler et tout. Euh, y a pas, y a pas de vocaux ou je sais pas quoi, mais c'était que en message ou quoi. Parce que j'avais kiffé sur elle, en fait, sur son... Physiquement et tout, c'était grave, grave mon style et tout. Genre, c'était les photos et tout, t'as kiffé ? Ouais, ouais, c'était surtout les photos, quoi. Ok, alors. C'était les tout, c'est... Je dirais que ça m'a... Bref, les mois, ils s'enchaînent, etc. J'ai eu quoi du... Ouais, septième mois, au bout du septième mois. C'était vers les coups de dix-huit heures. Ouais. Je reçois une photo d'elle et t'es pas trop habitué à recevoir des photos, tu sais, en direct, les photos que j'ouvre et tout. Du coup, j'ouvre et je vois quoi sur la photo ? Mes trois potes. Ohhhh. Et en fait, c'était un fake. Fais par tes potes ? Ouais. Ils étaient deux dans le coup. Les deux, ils étaient acharnés. C'est pas des potes, frère ! C'est dinguer ! C'est celle-là. C'est dinguer ! Eh, mais dans la conversation, t'avais des dingueries ou quoi ? En fait, je m'étais confié un peu. Eh, tu sais que ça fait du mal, hein, parce que... Comment dire ? Genre, moi, j'ai déjà pu voir, tu vois, des conversations privées de personnes et tout. Et c'est vrai que les personnes... Bah, après, c'est assez logique ce que je vais te dire. Selon leur interlocuteur, elles se lâchent plus ou moins. Donc, du coup, tu vois des facettes que tu soupçonnais pas. C'est-à-dire qu'ils ont dû voir des facettes de toi qu'ils se doutaient même pas, en fait. Ouais, ouais, mais en fait, ils avaient tellement bien fait le truc qu'ils voyaient que du feu. Parce que 1K, pour moi, vas-y, c'était pas un fake. Non, bah, ok, mais tu sais quoi, moi, tu veux partir dans ces bails-là ? Gros, moi, j'ai fait pire que ça, gros. J'ai fait pire que ça, gros. Et c'était à une époque sombre parce que je le faisais en live. J'allais sur coco.fr, je parlais avec Vla, les gars, tu vois, qui voulaient draguer des meufs... Bref. Coco.fr. Ouais, coco.fr, c'est le vrai site de pédophiles, gros. Vraiment, tu t'appelles... Ouais, on m'a dit, c'est... Tu t'appelles Martine, 14 ans, gros. Tu vas avoir 12 milliards de gens qui popent et qui te parlent et tout. C'est n'importe quoi. Et à l'époque, j'avais fait une action comme ça aussi en live. Et je l'ai fait aussi, du coup, hors live. Je sais que ça va être difficile à me croire, les gars, mais je vous jure, je vous avante pas l'histoire comme ça. No fake. Donc, du coup, nous, on avait fait un stratagème. C'était à l'époque où on était fauché avec mes potes, genre on avait pas de thunes. En gros, il y avait une pote à moi qui était à l'appart. Donc, on était entre nous, on faisait petites soirées et tout, tu vois. Et on allait sur coco, tu vois, pour rigoler. Et on essayait d'aguicher des bonhommes, tu vois. En leur faisant croire qu'on était des escortes, tu vois. En gros, ils pouvaient venir nous voir parce qu'eux, ils voulaient du sexe. Tous les mecs sur coco, ils sont là, ils ont main sur le chibre, un doigt dans le... Et tu vois, nous, on voulait les attirer. Donc, nous, on faisait, gros, on faisait v'là les conversations. On mettait sur deux, trois PC en même temps. Arrête industrielle, frère. En étant très convaincant et avec ma pote à moi qui était au téléphone. Et donc, du coup, tu sais, quand ils étaient un peu méfants, ils disaient, ouais, on peut s'appeler et tout. Et elle, elle faisait la meuf au téléphone. Enfin, elle s'appelait, ouais, si tu viens, machin, et tout. On les faisait venir. On leur faisait poser 100€ dans une boîte aux lettres. 100€ dans une boîte aux lettres. Ou pire, un jour, on leur a fait mettre dans un buisson à côté. Ensuite, on les faisait monter au dernier étage alors que nous, on était genre au premier. Et dès qu'on les voyait rentrer dans l'ascenseur... En gros, il y en avait un qui allait attendre à l'extérieur. Le gars, il arrivait. Il montait. Dès qu'il montait, l'autre, il se laissait se jeter dans la boîte et récupérer les sous. Il montait, bam, en prenant les escaliers. Et bam, il fermait. Et là, plus aucune nouvelle, rien. Et là, c'était pigeonné, gros. Et là, bam, 100€ dans ta mère. Écoutez, en plus, là, c'était des heures tardives, des minuit, des une heure. Les mecs, ils avaient fait une heure de voiture, souvent, pour venir. Et là, ils repartaient, gros, avec absolument... Rien du tout. Et une fois, j'avais fait pareil. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Gros, on lui avait fait déposer 100 balles dans un buisson en bas. Ensuite, on lui a fait aller dans une autre adresse, genre 6 numéros plus loin, en lui faisant croire qu'en gros, on était une escorte et que les 100€ qu'il déposait, c'était le Mac qui allait les récupérer. Mec, c'était n'importe quoi, gros. Et crois-moi, après, on les a partagés de manière équitable. Genre, on donnait 40 balles à lui, 40 balles à lui, 20€ à la meuf. Tiens, t'as fait les 2 minutes de téléphone. Je suis pas fier, hein. À l'époque, on avait fait se croquer des bonhommes. Mais c'était une vraie histoire trop marronne. Bon, bah, du coup, désolé, on s'est un peu perdus, on a un peu... Ouais, ouais, c'est... Ça va, c'était marrant, les frères, ça fait un peu. Ouais, c'était marrant, gros. Vas-y, bonne soirée à vous, les gars. Salut ! Bonsoir. Bah, tu vas bien ? Oui, ça va. Et vous ? Ouais, bah, écoute, ça va très, très bien. Ok, donc, en fait, mon histoire, ça concerne l'époque où je traînais, en fait, sur Skyrock. Et, en fait, j'avais rencontré un mec. Donc, j'avais rencontré virtuellement, donc, du coup, un mec. Et, en fait, il s'avère que ce mec, c'était un fake. Et je peux pas raconter la suite, sinon ça va spoiler la fin de l'histoire. Ok, donc, en fait, c'était à l'époque de Skyrock. J'avais bien matché avec un mec en salon et on a commencé à bien discuter. Le gars, de temps en temps, m'envoyait des photos et un jour, il a un peu fail. Il m'envoyait un lien d'une photo Facebook. Et donc, bon, moi, je me suis pas trop alertée parce que sur la photo, c'était lui, entre guillemets. Je suis pas allée voir son compte Facebook, en fait, je m'en foutais. Ah, t'as pas eu la curiosité ? Non, bah, je suis pas quelqu'un comme ça. Donc, du coup, non, j'ai pas eu la curiosité. Ok. Et donc... C'est quoi ton Facebook ? Non, mais ta gueule, toi ! Donc, voilà, bref, le temps passe. Je parle avec lui pendant 2-3 mois, quand même. Et puis moi, au bout d'un moment, ben voilà, je voulais le voir. Donc, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien qu'on se voit et tout. Vous étiez dans la même ville à 4-3 ou pas trop loin ? Non, en fait, lui, il était sur Paris et moi, à l'époque, j'habitais dans les Ardennes. Il me dit, ok, ben viens et tout, on va se voir maintenant, ok. Donc, moi, je prends mes billets pour Paris. En fait, lui, il me disait qu'il t'a fait. Et arrivé sur place, il m'envoie un message, il me dit, ouais, non, en fait, je suis bloquée au travail, je pourrais pas venir et tout. Et donc, ben, je me retrouve à Paris. Attends, 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 donc il t'a fait monter sur Paris pour te sortir l'excuse du « je suis au taf ». Ouais, voilà. Il était au taf à l'étranger. Oh, excuse-nous, hein, le gars ! Mais bon, j'étais naïve à l'époque, j'étais jeune et tout, donc, bref, voilà. C'est pas ça simple. Donc, j'ai pris ma chambre d'hôtel et tout, donc, voilà, j'étais à Paris, toute seule à l'hôtel. Sans moi. Et le... Non, toi, je vais te muter, toi ! Non ! C'est bon, toi ! En fait, je voulais continuer de lui parler, mais en fait, il faisait le mort. Et moi, je me dis, ouais, quand même, ça se fait pas, déjà, il me plante. T'es déçu, ça arrive. Et en plus, il me répond même pas, quoi, enfin, bref. Le lendemain, pareil, toujours pas de nouvelles et tout. Et là, je repense, en fait, au lien Facebook qu'il m'avait envoyé. Et je me dis, vas-y, je vais aller voir dessus. Et donc, je vois dans les commentaires qu'il y a sa photo, mais c'est pas le même prénom, tu vois. Donc, soit il m'a menti, c'est un fake, soit il m'a juste menti sur son prénom et tranquille, c'est pas grave. Du coup, je contacte le mec et je lui dis, ouais, est-ce que c'est toi, Lucas ? Et il me dit, non, pas du tout. Je dis, bon, bah, je crois qu'il y a un mec qui s'est passé pour toi. Il me dit, j'ai l'habitude, en gros, que ça se produise. Et il me dit, ouais, vas-y, tu veux, on peut se voir et tout pour en discuter. Le vrai Lucas ? Le vrai Lucas, oui. Ah ouais, le vrai Lucas, il a voulu récupérer le raté direct. Oh, le vrai Lucas, il s'est dit, attends, tout cuisiné est tout prêt, là. Ah ouais. Il me dit, ouais, si tu veux, on peut aller boire un verre et tout. Il fait, non, vas-y, viens chez moi et ramène des capotes. Et du coup, bah, j'ai vraiment acheté des capotes et je suis allé chez lui. Voilà chez les capotes. Oh, la masterclass. La masterclass. Déjà, Dune, trop fort, deux trucs. Déjà, le Lucas, là, bah, du coup, avec Kitakan, il est fort. Oh, lolololol. Mais toi aussi, t'es forte parce que, du coup, t'es pas monté pour rien. Et en plus, tu t'es adapté à la situation. Eh, non, non, non. 10 sur 10, les deux, vous avez... Eh, bravo, bravo à vous. Merci d'être venu nous raconter ça parce que c'est excellent. Ça commence fort, cette... Ah non, vraiment, merci. Bah, écoute, on se redit, rendez-vous, semaine pro, 22h. Abonnez-vous à la chaîne, on regarde. Abonnez-vous à la chaîne, avec plaisir. On reviendra avec Yas, l'enculé. Et on vous souhaite une bonne soirée sur live. Bisous.